Vincent Nelko, entrepreneur, business angel, philanthrope. Vous êtes considéré par la presse étrangère comme le français incarnant le mieux la modernité et l'innovation. Êtes-vous heureux ? C'est la première fois qu'il fait une crise banique ? Il faudra qu'il se repose. Bonjour. Vous vivez ici ? On sent que vous devez aimer faire la cuisine. On sent que vous êtes... Enfin, je veux dire, très... Vous êtes bien, là ? Non ? C'est vous qui avez raison. Un rayon de soleil, un peu d'eau de source, la sobriété heureuse. Qu'est-ce que vous voulez ? J'aurais besoin de quelques heures de calme. Vous pourrez m'apprendre à fabriquer un fauteuil ? Non. Une chaise, alors ? Non plus. T'es sûr que c'est Vincent Nelko ? Oui. Et qu'est-ce qu'il faisait chez toi ? Un tabouret. Un tout petit tabouret. Toi, tu peux pas te rendre compte, mais ce gars-là, il est partout, hein ? Oui. Vincent ! Vous étiez où ? On commençait à s'inquiéter. Vous devez être à Tel Aviv demain. Et les Anglais insistent pour vous voir avant. Je crois qu'il faudrait vraiment que vous fassiez un aller-retour à Londres ce soir. Au début, je croyais que c'était le lieu qui m'apaisait, puis je commençais à me demander si c'est pas lui. Vous en avez pas marre de dire des conneries ? Mais c'est ça que vous voulez ? Être ermite au pays des marmottes ? C'est ma vie, j'en fais ce que je veux ! Je veux pas faire partie de ce monde-là. Je veux pas que pas avoir le temps de penser sous prétexte qu'il faut toujours aller plus vite. Est-ce que quiconque décide à ma place, de ma manière d'utiliser, ce que j'ai de plus rare, de plus précieux, de plus éphémère ? Mon temps de vie ! Si je peux vous aider, j'aurais peut-être enfin l'impression de faire quelque chose de ma vie. Ne bougez pas, il y a un ours derrière, donc. Vous prenez vraiment pour un idiot. On s'ennuie pas avec vous.